Nous sommes vendredi 29 mai 2020, il est 10h00 et le deuxième e-live ça commence maintenant. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau vendredi matin et une nouvelle émission du deuxième e-live. Ce matin, nous allons recevoir deux intervenants. La première, nous allons recevoir Marie-Dominique Moustard qui est avocate en droit de l'immobilier, qui va venir nous parler de sa spécificité, nous expliquer les différences entre le droit de l'immobilier, le droit de l'urbanisme et savoir quand il est plus pertinent d'utiliser son avocat spécialiste de l'immobilier plutôt qu'aller voir directement son notaire. Ensuite, nous irons voyager et nous irons rejoindre Tess, Tess Dalluin qui est notre partenaire consultante qui est partie d'Aix-en-Provence pour aller habiter l'île Maurice. Donc, on va nous emmener dans sa nouvelle vie sur une plage magnifique pour nous expliquer comment on peut aller vivre à l'île Maurice, on peut investir à l'île Maurice, quelles sont les conditions de vie à l'île Maurice. Donc, un programme très intéressant et bien évidemment chargé ce matin. Sans plus attendre, je fais rentrer, je la vois qui attend, je fais rentrer Marie-Dominique Moustard et nous attaquons le premier sujet qui est le droit immobilier. C'est parti. Marie-Dominique, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur le 2EVY Live. Vous êtes avocat en droit immobilier, président de l'Union des jeunes avocats d'Aix-en-Provence. Bravo. Alors, ce matin, on va attaquer un sujet aussi passionnant qui est le droit immobilier. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Première question, quelle est la différence entre le droit immobilier et le droit de l'urbanisme ? Oui, parce que souvent, la confusion est assez vite faite. On me dit « Ah, mais tu fais du droit de l'immobilier ». Du coup, on me parle, on dérive rapidement sur le droit de l'urbanisme. Mais ce sont véritablement deux choses différentes. Pourquoi le droit de l'urbanisme, ce sont les règles en vue d'obtenir un aménagement de l'espace, conforme aux objectifs d'aménagement des collectivités publiques ? En fait, c'est un pan du droit public. Le droit public, c'est quoi ? C'est les règles de droit régissant les rapports entre les personnes privées, donc les particuliers, les entreprises, et les personnes publiques. Tout ce qui est administration, collectivité, etc. Ce qui va dépendre du droit de l'urbanisme, ce sont par exemple les permis de construire, les autorisations d'occupation du domaine public, comme par exemple l'autorisation pour un restaurateur d'établir sa terrasse dans la rue. C'est une occupation du domaine public. Donc ça, c'est le droit de l'urbanisme et c'est du droit public. Le droit de l'immobilier, en revanche, c'est du droit privé. C'est-à-dire que ce sont les règles de droit régissant les rapports entre personnes privées, donc entre particuliers, entre entreprises, ça peut être des personnes physiques ou des personnes morales. Mais l'administration, les collectivités n'interagissent pas dans ces rapports-là. Et donc le droit de l'immobilier, ça va regrouper davantage tout ce qui va être rapport locatif, donc les rapports entre propriétaires et locataires, tout ce qui va être problématique autour de la copropriété, les rapports entre acheteurs et vendeurs, ou tout ce qui va être aussi rapport entre voisins, les troubles anormaux du voisinage, les servitudes, les questions de bornage, etc. Où là, vraiment, on n'a que des personnes privées qui vont avoir éventuellement un contentieux, mais dès lors qu'on a une personne publique qui interagit, là, on se retrouve dans du droit public et donc davantage dans des règles d'urbanisme. Marie-Dominique, ce matin, on va parler d'un sujet qui intéresse nos internautes, nos spectateurs, qui est un bien commun bloqué dans une situation de divorce par hasard. Donc Covid, confinement, peut-être que ce genre de situation va augmenter. Et quels conseils on peut donner aux gens ? Quelle est la procédure ? Comment ça se passe ? On est deux, on divorce bien sûr, on est dans le patrimoine, on est sur sa maison d'habitation principale et on n'est pas toujours d'accord ou on est d'accord. Comment ça se passe ? Comment vous faites quand il y a une décision à prendre sur quel est le prix de la maison et combien on va la vendre ? Effectivement, souvent, l'unique bien commun du couple, ça va être le bien qui a constitué le domicile conjugal et c'est un petit peu lui qui va cristalliser les tensions. Généralement, ce qu'on fait, c'est que chacun des époux va mandater un ou plusieurs agents immobiliers pour faire des élites de valeur et ensuite, on fait une moyenne un petit peu entre tous ces élites de valeur. Si vraiment, on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'il y en a un qui fait de la résistance pour une raison ou pour une autre, on peut alors en passer par une expertise judiciaire. C'est-à-dire qu'on va avoir le juge en demandant de mandater un expert pour que lui réalise une expertise, donc extrêmement détaillée, documentée, une expertise contradictoire, et ça, c'est l'avantage de cette procédure, pour fixer le prix de la maison selon lui. Ensuite, sur ce prix-là, soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Si véritablement, on n'arrive pas à se mettre d'accord et qu'il y a un des époux, encore une fois, qui ne veut pas faire d'effort, malheureusement, soit on a un problème que sur le prix et dans ce cas-là, on demande au juge, on retourne devant le juge pour lui demander d'homologuer le rapport pour fixer le prix et ensuite, on repart sur les opérations de partage, soit on est dans un cadre où aucun brisé-poux ne veut racheter le bien. Dans ce cas-là, il faut le vendre à un tiers, mais encore une fois, on en a un qui fait de la résistance. Il ne signe pas les mandats, il ne fait pas les visites, il n'accepte pas les offres. Dans ce cas-là, on va être contraint de passer par à nouveau une procédure judiciaire de ce qu'on appelle les ventes par adjudication. On va demander au juge de nous autoriser et de fixer les modalités de vente par adjudication, c'est-à-dire tout simplement de mettre le bien aux enchères. Le gros inconvénient de cette procédure, c'est qu'un bien qui en vaut 300 000, la mise à prix, elle ne sera pas à 300 000. Déjà, si elle est à 150 000, on aura de la chance. Et puis surtout, on ne sait pas à quel montant le bien va partir. Il peut partir très en-dessous de sa valeur, mais malheureusement, dans des situations qui sont profondément bloquées, parfois, c'est l'unique solution. D'accord. Alors, pour être aussi précis pour ceux qui nous regardent, j'imagine qu'il y a un délai et il y a des coûts. Si on est au démarrage et qu'on demande un avis de valeur aux agents immobiliers, ça vaut, je ne sais pas, peut-être bon. Bon, alors, en quelques semaines, le temps que les agents immobiliers viennent visiter les biens, qu'ils établissent leurs avis et qu'on réunisse l'ensemble des avis, là, on est sur quelques semaines, à peine quelques mois, on ne sait jamais. Avec un coût maîtrisé à quelques centaines d'euros au maximum. Si on passe à l'expertise, là, la provision demandée par le tribunal, ça peut monter à combien ? Là, on peut être sur quelques milliers d'euros. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus coûteux. En plus, il y a aussi le coût de la procédure. Et puis surtout, on est sur une procédure qui va être bien plus longue, puisque là, les expertises, généralement, on est sur un an de délai. Donc là, déjà, maintenant, on commence à arriver à un an. Ensuite, on continue à bloquer, on ne vend pas. Donc, on va aux enchères. Les enchères, ça prend combien de temps avant d'être en adjudication ? Alors déjà, il faut obtenir l'autorisation par le juge de mettre le bien en adjudication. Donc là, c'est une procédure qui peut être assez longue, qui peut être un à deux ans. Et ensuite, il faut que le bien soit placé à l'adjudication. Si vraiment, on va jusqu'au bout de la procédure, là, les délais sont encore plus longs. On est sur plusieurs années. Voilà, on arrive entre trois et cinq ans. Donc, si on résume, on peut dire première solution rapide, on est d'accord. On a nos agents immobiliers qui nous ont donné un prix, on vend. OK. Ou on se rachète entre nous. C'est à peu près la même chose. C'est ça. Deuxième sujet, on n'est pas d'accord. On passe à l'expertise. Là, on commence à être là pendant deux ans. Ça coûte plusieurs milliers d'euros. Troisième solution, on va en adjudication. Là, ça peut nous coûter beaucoup plus cher parce qu'évidemment, le prix de la vente de la maison ne sera généralement pas celui du prix expertisé. Aujourd'hui, quand on arrive dans ce genre de situation, j'ai un peu l'impression d'entendre quand un agent immobilier, on dit qu'on n'arrive pas à faire baisser le prix. C'est-à-dire qu'on est collé au-delà du marché. Ça dure. Est-ce qu'on peut dire aussi que si on en est là, c'est qu'on a un bénéfice secondaire supérieur à ne pas vendre ? Est-ce que vous partagez cette opinion ? Oui. Souvent, on ne va pas se le cacher. Au moment où les époux se séparent, il y en a un qui reste dans le bien. Et même si on le condamne à payer une indemnité d'occupation qui va être l'équivalent d'un petit loyer, ça ne correspond pas tout à fait au loyer, c'est une valeur un peu en dessous, ils continuent quand même à disposer de l'ancien domicile conjugal. Il y en a certains, ils n'ont tout simplement pas envie de bouger et puis ils sont aussi contents d'embêter un petit peu leur ex-époux. Parfait. Donc là, on voit à qui le crime profite. Donc, pour passer à la question suivante qui est un peu de la même veine, là, on va aller dans une situation qui est une situation d'indivision. Voilà, on vient d'hériter, on est cinq frères et sœurs, on vient de récupérer la maison familiale au bord de mer. Et puis là, ça bloque pour diverses raisons. On a un dans la famille qui ne veut pas vendre parce qu'il a ses souvenirs, c'est sa Madeleine de Proust. Et lui, il ne veut pas ou un et puis le deuxième, il a besoin de beaucoup d'argent. Donc, il pense que la maison au bord de l'eau, ça chiffre un million d'euros. Alors que malheureusement, les parents, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas refait la cuisine et que ça ne vaut pas ce prix-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut se sortir de là ? C'est quoi le petit texte qui va bien ? Alors déjà, je voulais faire une petite différence entre l'indivision et la copropriété. Puisque l'indivision, c'est plusieurs personnes qui sont propriétaires d'une même chose ou d'un même ensemble de choses et qui disposent des mêmes droits. Et ce n'est pas la copropriété ou la copropriété, ce sont plusieurs personnes qui vont disposer chacune de parties privatives bien à elles et de parties communes où là, effectivement, ils sont en copropriété. Ce n'est pas du tout dans cette situation-là. L'indivision, d'ailleurs, vous l'avez illustré, l'exemple parfait, c'est la succession. Et effectivement, on se retrouve parfois très rapidement avec des litiges entre indivisaires. Puisque chacun a les mêmes droits et il y en a qui vont vouloir conserver le bien et il y en a d'autres, au contraire, qui ne vont pas vouloir conserver le bien. Une des règles majeures de l'indivision, c'est d'ailleurs le premier article dans le Code civil sur la partie régissant de l'indivision. C'est l'article 815 du Code civil. Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. Alors, bien sûr, il y a des exceptions si jamais une convention ou un jugement impose le sursis au partage pendant une période toujours déterminée. Puisque l'indivision est une situation qui a vocation à être temporaire, ça n'a pas vocation à perdurer. Parfois, ça perdure un petit peu parce que finalement, on ne s'entend pas trop mal et puis on a envie de garder le bien. Mais si l'un des indivisaires souhaite partir de l'indivision, soit il propose sa part aux autres indivisaires pour la racheter, soit à défaut, il peut proposer sa part à un tiers en informant ses co-indivisaires. Mais soit, tout simplement, il fait ce qu'on appelle une action en partage devant le tribunal en disant, voilà, nous avons tel bien, il est à telle valeur, moi, j'ai tant de pourcents du bien, donc je souhaite récupérer telle somme. Et pour ça, oui, il faut peut-être vendre le bien et chacun a le droit de telle part, etc. Et dans le cadre de cette procédure judiciaire, les co-indivisaires peuvent alors proposer de racheter la part. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, mais en tout cas, oui, encore une fois, action en partage devant le tribunal. Et est-ce que là, on retombe dans le schéma tout à l'heure, c'est-à-dire expertise, expertise contre expertise, on discute, on est d'accord, on n'est pas d'accord, jusqu'à l'adjudication ? Est-ce que ça, ça arrive ? Ça peut, oui, malheureusement. À nouveau, ça peut. Alors, généralement, le juge, quand on est dans une indivision assez complexe, il nomme dès le départ un notaire pour justement essayer un petit peu de faire le travail en amont, de voir quels sont les points d'accord, quels sont les points de désaccord, pour que seuls les points de désaccord soient soumis au tribunal. D'accord. Alors, merci pour cette explication. Là, vous avez enclenché une question que je voulais poser tout à l'heure. Donc, vous êtes avocat de droit immobilier. On a compris droit d'urbanisme, droit d'immobilier. C'était bien expliqué au début de l'émission. Quelle différence vous faites ? Et vous pouvez dire aux gens entre, est-ce que je vais voir mon avocat en droit immobilier ? Est-ce que je vais voir mon notaire ? À quel moment je vais voir les deux ? J'enlève la vente et la réitération de la vente d'un bien. On est d'accord, c'est le notaire qui enregistre ça. Ça, c'est sa partie prélèvement agent ministériel, on va dire. OK. Mais dans un droit commun, c'est-à-dire, voilà, je vais acheter un immeuble avec un associé. On va louer, on va faire des baux. Voilà. Je vais plutôt voir mon avocat, je vais plutôt voir mon notaire. C'est quoi le distinguo ? Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'on peut dire ça aux gens qui nous écoutent ? Alors, le notaire, de toute façon, c'est celui qui va rédiger les actes et qui va les enregistrer en leur forme authentique. Ça, c'est une compétence que l'avocat n'a pas. En revanche, le rôle de l'avocat, c'est justement le rôle de conseil. C'est quelle stratégie on va adopter, vous me parlez de baux, d'associés, quel type de société on va mettre en place, comment on va gérer cette vente. Souvent, les avocats et les notaires travaillent un petit peu en collaboration et un petit peu en ping-pong, j'ai envie d'utiliser cette expression. L'avocat va conseiller le client qui va se rendre chez le notaire, qui va lui faire un acte, acte qui va être soumis à l'avocat pour validation. On travaille beaucoup ensemble. Parfait. Donc, on peut dire qu'on peut peut-être consulter son avocat en amont pour préparer toute la stratégie de l'achat. Et puis, on va finir par le notaire parce qu'il va enregistrer les actes et qu'il va rendre officiel notre achat. Tout à fait. Parfait. Eh bien, voilà, Marie-Dominique, merci beaucoup. Donc, je voulais dire aux gens qui nous regardent, il y avait un petit décalage entre le son, entre votre voix et votre bouche. C'est parce que vous avez des Airpods qui sont en Bluetooth, donc ça décale un peu. Mais comme le son était très bon, j'ai laissé rouler et puis ça s'est très bien passé. Donc, merci beaucoup pour votre participation pour ces quelques minutes. J'espère que les sujets ont éclairé aussi ceux qui nous écoutent. Donc, vous revenez nous voir quand vous voulez dans l'émission. Dès que vous avez des sujets, vous n'hésitez pas. Au moins, on a une jolie avocate qui nous parle à Aix-en-Provence. Merci à vous et très belle journée. Voilà, ce premier sujet sur le droit immobilier est terminé. Maintenant, ça va être un autre plaisir, un autre plaisir des yeux. Tess est installée, je la vois. Il y a un petit peu de vent. Elle est dans une situation fort sympathique. Donc, sans plus attendre, nous allons accueillir Tess. Et maintenant, parler de votre prochaine destination, si ce n'est pour les vacances, peut-être pour y habiter, l'île Maurice. Tess, bonjour. Très heureux de te recevoir ce matin dans le deuxième e-live. Comme chacun peut le voir, tu n'es pas dans un endroit qu'on a l'habitude de voir en France, puisque tu es à l'île Maurice. Tu es dans un endroit paradisiaque. Tu es arrivé à l'île Maurice il y a quelques mois. Tu vas nous raconter ton aventure tout à l'heure. Mais pour l'instant, tu es dans un hôtel qui s'appelle le… Voilà, j'ai oublié. Marie-Posa. 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 Donc, je crois que tu es avec sa gérante et que tu m'as en profité pour nous présenter l'hôtel et nous faire rêver, c'est ça ? Exactement, exactement. C'est le but. Donc, bienvenue à Maurice, bien évidemment. Je suis sur la plage de la Preneuse à Tamarin. Ça se trouve sur la côte sud-ouest avec une vue magnifique sur le Morne qui est derrière moi. Et effectivement, j'ai le plaisir d'être accueillie aujourd'hui par Douina, qui est la gérante de l'hôtel Mariposa. Mais je vais la laisser se présenter et présenter son hôtel. Bonjour à tous et bienvenue à la Mariposa in Maurice. Je suis la gérante de la Mariposa. Et je vais vous faire un petit topo de notre hôtel familial. Alors, la Mariposa est tout d'abord une entreprise familiale, ouverte en 2005 comme un bed and breakfast. Nous avons ensuite rénové en 2018 pour enfin un hôtel de 35 chambres et un resto sur la plage. Nous sommes situés sur la côte ouest de l'île Maurice, pied dans l'eau, sur la plage de la Preneuse. Alors, nous avons derrière nous une vue imprenable, celle de la montagne du Morne, classée patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 2008. Et aussi, nous avons tous les après-midi, des magnifiques couchers de soleil. Super ! Alors, nous avons plusieurs catégories de chambres. Certains équipés d'une petite cuisine pour ceux qui préfèrent être indépendants. Nous avons des unités de deux chambres à coucher pour des familles. Et bien sûr, nos chambres du maire, qui sont vendues avec petit-déjeuner ou en demi-pension. Notre restaurant bar, le corail rouge, est ouvert tous les jours à nos clients résidents de la Mariposa, ainsi qu'au public mauricien. Et nous y proposons des plats typiques mauriciens, et aussi un peu de fusion pour s'adapter à tous les goûts. Alors, nos best-sellers, sans aucun doute, sont nos événements Sundowner et Gajak. Je traduis, c'est les apéros et coucher de soleil avec un musicien ou des musiciens. Non, je ne t'ai plus. La coupe est pleine. Où est le prochain avion ? On arrive. Alors, Dwayna, puisqu'on vous a le confinement, le Covid dans l'île, j'imagine que tout est arrêté. Vous, les hôteliers, vous avez le droit de recevoir aujourd'hui des clients ? Ou vous avez vos hôtels fermés dans l'île ? Alors, pour certains grands hôtels, effectivement, ils ont préféré fermer et amasser les touristes qui ont préféré rester dans un des hôtels du groupe. Nous, comme on est un petit hôtel familial, on a eu la chance d'avoir un couple de clients britanniques qui sont restés depuis le début. Ils y sont toujours et ils attendent les ouvertures pour partir. Et ils ne sont peut-être pas pressés que ça réouvre. Ils ont bien raison. Donc là, vous faites tourner l'hôtel quasiment pour deux anglais, quoi. Non, pas du tout. Alors, comme je disais, on a des chambres avec des cuisines. Donc, ils sont complètement indépendants. Et quand même en confinement, donc nos employés de l'hôtel ne venaient pas. On avait certains qui vivaient sur les lieux pour maintenir et garder un peu la mariposa. Et eux, ils étaient sur la plage. Ils avaient la rapporte, la cuisine. Ils étaient libres. On a le vent qui se lève et donc ça souffle un peu dans le micro. Mais on vous entend bien. La mariposa, où est-ce qu'on trouve la capacité de réserver ? Et quel est votre moyen de réservation ? On en parle aux gens qui nous regardent parce que je pense qu'ils vont avoir envie de venir. Oui, tout à fait. Écoutez, vous pouvez nous appeler en direct, réserver en direct. Et aussi, on travaille avec pas mal d'agences et certains sites aussi online. Donc, n'hésitez pas, trouvez-nous. Et sur Internet, on vous trouve si on tape la mariposa, il morisse ? Il morisse, vous le trouvez facilement, oui. Parfait. Sinon, vous nous demandez vraiment de vous recevoir avec plaisir. Et quand ils viendront de la deuxième e-live, ils auront le droit à l'apéro offert avec la paille qui va bien. Ben voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup, Douana, de nous avoir accueillis chez vous. Donc, on va vous laisser retourner à vos occupations parce que même si vous n'avez pas une très grande activité, vous avez quand même beaucoup de choses à faire. C'est très gentil d'accueillir le deuxième e-live chez vous. Ça va nous faire voyager et profiter. Donc, on va continuer maintenant avec Tess l'interview qui était prévue. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver la prochaine fois ou la fois que je viens. On viendra vous voir. Avec plaisir. À très vite alors. Merci à vous. Alors, Tess, maintenant, on va parler rapidement de toi et surtout de ton projet. Il y a à peu près deux ans maintenant, tu as quitté la France. Tu as quitté Aix-en-Provence. Tu t'es installé à l'île Maurice. D'abord, ce que tu as fait personnellement, ça te regarde. Mais pourquoi le choix de l'île Maurice ? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens ? Puisque forcément, si tu l'as choisi, tu as envie aussi de le conseiller. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent de pourquoi tu as choisi l'île Maurice ? Alors, lorsque j'ai fait le choix d'un pays d'expatriation, Maurice, que je connaissais effectivement depuis 2003, s'est révélé être le seul pays qui rassemblait pas mal de critères, notamment par le climat tropical, bien évidemment, social. C'est un pays qui est également francophone. Alors, même si on parle anglais, je dirais que c'est quand même plus facile d'avoir des documents administratifs qui soient rédigés en français. C'est un pays où l'on se sent également en sécurité, où il y a peu d'incivilité, peu de violence. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais elle est quand même contenue, je dirais. L'immobilier y est favorable, naturellement, avec une fonction qui est en France, à zone comparable, avec une directive annuelle ou saisonnière. Et enfin, et pas des moindres, c'est un pays avec une incitation fiscale particulièrement attractive pour les Français. Toutefois, ce n'est pas ce qu'on peut appeler un paradis fiscal, mais ce n'est pas plus mal d'ailleurs. C'est plus transparent aux yeux du fisc. Très bien. Alors, la liaison n'est pas très, très bonne. Ça a été un petit peu coupé, mais on espère que ça va s'améliorer. Alors, bien évidemment, le monde a été confiné ou est toujours sous l'effet du Covid-19. Comment s'est passé le confinement à l'île Maurice ? Comment s'est passé le déconfinement ? Vous en êtes où actuellement sur l'île ? Alors, plutôt dans des conditions environnementales et climatiques agréables, comme vous pouvez le voir. Et même si les conditions ont été assez drastiques, Maurice n'a contenu que 320 cas d'IDC et nous sommes au 24e jour sans nouveaux cas révélés. Et d'ailleurs, en fait, Maurice a reçu la belle confiance des pays les moins à risque. Donc, la plupart des gens connaissent l'île Maurice pour leurs plages, leurs hôtels, le climat. Mais toi qui t'y es installé, j'imagine que pour toi, l'île Maurice, c'est un petit peu autre chose. Quelle est cette vision plus large ? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui aimeraient, comme toi, venir s'installer à Maurice ? Alors, effectivement, Maurice ne se caractérise pas que par ses hôtels et ses plages, en fait. C'est une destination privilège par sa performance économique avec des services variés, l'agroalimentaire, le tourisme, les services financiers, l'immobilier, naturellement. Pour vous donner quelques chiffres, il y a 1,3 million d'habitants, dont 45 000 expatriés et 15 000 Français. Donc, on est dépaysé, mais pas trop quand même, en fait. Tess, tu as parlé d'un sujet qui nous intéresse chez MyMarketimo, c'est l'immobilier. Mais alors, à l'île Maurice, moi, étranger, je peux, je ne peux pas investir. Combien ? La fiscalité, est-ce que j'ai quelque chose de spécial ? Est-ce que je suis surtaxé ? Est-ce que je suis moins taxé ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu peux dire en deux mots aux gens qui nous écoutent ? Alors, effectivement, pas mal de bonnes nouvelles, puisque que vous soyez résident ou non résident, effectivement, on peut réaliser, en fait, un investissement immobilier avec une fiscalité avantageuse, puisque la France et Maurice ont signé une convention de non-double-imposition et de libre-échange bancaire. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que le bien que j'achète, il rentre dans mon IFI en France ou il n'est pas IFI en France parce que je suis un international ? Non. Alors, l'avantage de la fiscalité, effectivement, c'est que lorsque vous faites un investissement à l'île Maurice, vous n'avez ni taxe foncière, ni taxe d'habitation. Vos revenus locatifs sont taxés à 15%, quelle que soit votre tranche marginale d'imposition. Il n'y a pas non plus de CSGRDS sur ses revenus locatifs. Vous et vos héritiers ne sont pas taxés de droits de succession. Et en fait, effectivement, et enfin, si vous êtes assujetti à l'IFI, le montant de votre investissement sortira de votre assiette d'imposition. Donc, effectivement, pas mal d'avantages fiscaux pour les Français. Bon, que des bonnes nouvelles, dis-moi. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, le marché de l'immobilier, comment il se comporte aujourd'hui ? Si je vais acheter une petite maison sympa, 3-4 chambres, petit jardin, piscine ou pas, c'est quoi le premier ticket sympathique que je dois imaginer ? Alors, depuis 2015, effectivement, il faut oublier le fait qu'il y a un ticket d'entrée pour investir à Maurice, en fait. Depuis 2015, vous pouvez investir dans des locaux, des bureaux, des appartements au sein des Smart City à partir de 150 000 euros. Vous pouvez trouver des villas individuels dans des complexes résidentiels à partir de 450 000 et des villas un peu plus luxueuses sur des golfes avec des vues montagnes, des vues mers à partir de 850 000 euros. Et pour les professionnels, il y a également quelques bonnes opportunités d'hôtels ou de promotions immobilières à reprendre. D'accord. Donc là, tu es en train de me dire que je peux aussi faire des investissements dits commerciaux, c'est-à-dire des bureaux ou éventuellement des pôles santé. On n'a pas parlé de la santé. Tiens, tout à l'heure, la santé, ça se passe comment à l'île Maurice ? C'est bien ? C'est organisé ? C'est sérieux ? Alors, effectivement, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Maurice possède un service de santé assez développé avec 21 cliniques privées, 2500 médecins, dont beaucoup sont formés en France d'ailleurs, et plusieurs résidences seniors qui sont en cours de développement. D'accord. Donc ça aussi, c'est assez rassurant pour ceux qui veulent venir. Je vais dire les seniors, on y arrive bientôt, donc il faut prévoir l'avenir. Donc ça veut dire que c'est secure. On est secure, tu l'as dit, sur l'environnement de l'île. On est secure sur la médecine, oui. On est secure sur les investissements. Oui. Au niveau du financement, est-ce que je dois arriver obligatoirement avec mon financement total ou est-ce que je peux trouver des banques locales qui vont financer tout ou partie du bien que j'achète ? Alors si vous voulez avoir recours à un prêt, il serait effectivement beaucoup plus facile de le faire financer par l'une des 21 banques de Maurice, dont certaines d'ailleurs ont des accords avec les banques françaises. Donc c'est une des possibilités. En revanche, il faudra prévoir là un apport de 30 à 40 %. Si vous avez le cash sur un contrat d'assurance vie, par exemple en France, il suffira de le déplacer sur un compte ÉPA ou un compte à terme avec des rémunérations qui sont plus attractives qu'en France, le temps de la construction par exemple, et puis débloquer les fonds au prorata des appels de fonds justement. Sinon, on peut également faire ce qu'on appelle un prêt patrimonial in fine, qui est effectivement sans hypothèque, qui est adossé souvent à une SCI ou un trust pour s'assurer non seulement des revenus de placement financier, mais tout en protégeant également vos familles par l'assurance de prêt en cas d'accident ou de décès. Et surtout, pouvoir faire également l'affectation du bien à vos héritiers choisis. D'accord. Donc à ce que j'entends, le système d'achat, le système bancaire est quand même très organisé. On n'est pas sur un pays qui découvre l'arrivée d'étrangers. C'est un pays qui a une grosse culture d'expatriés qui viennent s'installer à Limorice, par rapport à ce que tu dis. Au niveau du marché de la revente, si j'achète un appartement, une maison, est-ce que c'est assez fluide ? Est-ce que je peux revendre ? Est-ce que le marché est assez actif pour pouvoir récupérer mon capital et changer si jamais ça ne me convient pas ? Alors, bon, là, je suis obligée de vous répondre avant Covid, parce que les données vont peut-être changer. On est bien loin, bien évidemment, de savoir ce qui va se passer. Mais c'est un marché qui est, à mon sens, plutôt, enfin, pour moi, je reste assez optimiste au vu du nombre de demandes que j'ai continué à recevoir, en fait, pendant ce confinement, de Français qui voulaient quitter partiellement ou complètement, effectivement, leur pays pour avoir une qualité de vie ici qui est meilleure. Oui, j'imagine, rien qu'à voir, le soleil est là où tu es à cette époque. En plus, vous finissez l'été, vous attaquez en ce moment l'automne, pour vous, si je ne dis pas de bêtises. L'hiver, on passe en fait, on a deux saisons, on passe de l'été à l'hiver. Il n'y a pas d'automne, en fait, on passe directement à l'hiver. Et les températures ne descendent jamais en dessous de 22 degrés. Bon, mais je vois qu'en France, on n'est plus riches parce que nous, des saisons, on en a quatre. Donc, tu vois, on a les moyens de s'en offrir davantage, ce qui nous rassure quelque part. Alors maintenant, on va parler de ton travail, on va parler de ce que tu fais à Lille-Maurice. Tu as amené dans tes valises le projet My Market Imo avec toi. Donc, quelle est ta clientèle privilégiée de Lille ? Qu'est-ce que tu peux nous proposer ? Alors aujourd'hui, on avait décidé de faire une petite entrée en matière et de faire un sujet global sur Lille-Maurice pour nos spectateurs. La prochaine fois, on ira visiter des biens. Mais aujourd'hui, tu travailles pour qui ? Tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu penses nous amener la prochaine fois ? Qu'est-ce qu'on pourra présenter à nos spectateurs ? Alors effectivement, avec My Market Imo et la solution digitale de communication qu'on développe, effectivement, les promoteurs sont assez friands de nos solutions. pour pouvoir promouvoir leurs biens. Donc, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec eux, un peu en tant qu'ambassadrice, on va dire, pour développer Lille. Elle en aura besoin encore plus, puisque aujourd'hui, le Covid a forcément fait souffrir ce pays, peut-être plus qu'un autre, par l'absence des touristes. Mais je suis persuadée que dès l'ouverture des frontières, les touristes arriveront pour des séjours de vacances, comme pour s'y installer. Donc, aujourd'hui, tu parles des promoteurs. C'est vrai que ce sont des clients, une cible commerciale importante pour nous, puisque eux vendent dans le monde entier et que faire la communication des produits avec des technologies, ce que nous, on développe, ça a pris son sens. La dernière fois que tu étais en France, on a présenté la Smart City, qui ne doit pas être très loin de là où tu es en ce moment, physiquement. Est-ce que la prochaine fois, on pourrait faire un sujet pour présenter la Smart City et peut-être recevoir, comment s'appelle-t-il ce charmant ? Dailen. Dailen, voilà, j'oublie à chaque fois. Dailen. Est-ce que ça, c'est une possibilité pour qu'on représente aux gens ce qu'ils peuvent acheter ? Parce que la Smart City, il y a tout dedans, comme son nom l'indique. Décris-nous un peu le projet. Oui, exactement. J'ai eu Dailen ce matin au téléphone et il sera une joie de participer, effectivement, aux prochaines interviews. Dailen, en fait, s'occupe du développement de la Smart City Cap Tamarin. Alors, une Smart City, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une ville nouvelle qui intègre toutes les infrastructures de commerce, de bureaux, de logements, d'écoles, de cliniques, de résidences seniors, qui en font en fait un lieu vraiment attractif où on trouve tout sur place. L'avantage de Cap Tamarin, c'est que c'est sans doute la Smart City la plus aboutie, la plus intégrée et sans doute l'une des seules aussi à être située aussi proche de la mer. Donc, c'est là où elle offre pas mal d'atouts, puisqu'à partir de 150 000 euros, on peut trouver des surfaces d'habitation. Après, on y trouve aussi des appartements plus haut de gamme. On peut y trouver des résidences seniors particulièrement adaptées pour les personnes solos, je dirais, puisqu'elles vont ne pas être seules tout en bénéficiant de services intégrés dans ces logements. Et la Smart City offre aussi des villas plus luxueuses, des villas familiales, juste à côté d'une école primaire qui s'appelle Paul et Virginie, qui a beaucoup de succès. Super, magnifique. Alors, peut-être un dernier sujet. On a parlé des gens qui investissent, certes, mais ceux qui veulent devenir résidents. Il y a un ticket d'entrée, j'imagine, pour montrer pas de blanche à l'île Maurice. Comment ça se passe ? C'est combien ? Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'on peut dire aux gens ? Oui, vous êtes éligible ou pas. Alors, il faut détenir un permis de résidence, évidemment, pour y séjourner plus de six mois dans l'année. Sinon, vous venez avec un simple visa touriste en deux fois trois mois, c'est suffisant. Mais pour bénéficier de l'avantage fiscal complet, je dirais qu'il faut y séjourner six mois et un jour. Et là, il faut détenir un permis de résident qui peut être celui de retraité. Alors, l'avantage, c'est que le statut de retraité ici n'est pas celui qu'on entend en France. C'est-à-dire qu'il faut simplement avoir 50 ans révolus et la justification d'un revenu de l'ordre de 1 500 euros par mois. Et à partir de là, effectivement, vous détenez très, très facilement votre permis. D'autres permis sont également disponibles lorsqu'on est indépendant, un statut comme celui d'un auto-entrepreneur, d'une profession libérale, d'une société. D'autres statuts également de salarié, si vous avez un contrat avec des entreprises locales. D'accord. Donc, il y a plein de possibilités. Donc, tu es en train de nous dire, dépasser les 50 ans, 1 500 euros de revenus mensuels, je peux être résident en Mauricie. D'accord, avec le statut de retraité. Et ce qui me permet aussi d'investir à l'une Maurice, j'imagine. Exactement. Exactement. Alors, effectivement, on peut trouver des locations également dans un premier temps. Si on souhaite découvrir la vie ici, il est très facile d'avoir des appartements ou des villas en location. Et pour, effectivement, l'investissement immobilier. En revanche, là, c'est davantage réglementé par Maurice, où il faut investir dans des complexes résidentiels ou dans des appartements, en fait, de petits étages qui peuvent se trouver, là, pour le coup, vraiment très, très près de la mer. Super. Écoute, Tess, voilà déjà plein d'infos pour les gens qui nous regardent. Je vais te laisser apporter une première conclusion, si il y a des choses que tu veux dire que tu n'as pas encore dites. Et puis, après, nous passerons à la suite de l'émission. Si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Volontiers, moi, je serais ravie, bien évidemment, de vous accueillir ici pour vous accompagner dans un investissement qui soit locatif, résidentiel ou d'expatriation, si le cœur, en fait, vous en dit. Moi, je travaille vraiment en toute indépendance, en fait, d'un promoteur immobilier, d'une banque ou d'une agence immobilière, ce qui confère à mes clients l'exhaustivité du marché, une impartialité aussi pour défendre vos intérêts. Donc, je serais vraiment ravie de vous recevoir, même, j'allais dire, sans investissement aucun, pour le plaisir d'un séjour de vacances. Alors, je vous accueillerais vraiment bien volontiers. Alors, pas chez moi, bien sûr, mais dans l'un des hôtels pépites que je vous recommanderais avec plaisir, avec lequel on a d'ailleurs des conditions privilèges. Eh bien, voilà. Là, au moins, les gens savent quoi faire. Et puis, on viendra te voir à la Mariposa, puisque ça m'a l'air fort sympathique, les pieds dans l'eau. C'est quand même une destination très agréable. Donc, Tess, merci de nous avoir fait partager ta vie sur l'île Maurice, ce moment très agréable. La prochaine fois, tu nous emmèneras visiter des biens, un ou plusieurs, peut-être la Smart City. Et puis, on va poser tes coordonnées sur l'écran pour que les gens puissent te contacter s'ils ont un vrai projet pour venir à l'île Maurice, ce qu'on leur souhaite. Tess, fais attention au soleil, même si c'est l'hiver. Mets ton chapeau. Et je te dis à très vite. Salut à toi. À très vite. Merci beaucoup. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Elles sont plus ou moins longues selon les jours, selon les intervenants. On a le plaisir de les laisser parler quand les sujets sont sympathiques et qu'ils vous intéressent. La semaine prochaine, on aura un sujet qui sera autour de la finance. Nous allons recevoir un conseil en gestion de patrimoine. Il nous expliquera quel est son sentiment, quels sont les investissements qu'il faut faire après cette crise du Covid et pendant cette future crise économique. Et nous recevrons un courtier en prêt professionnel. Lui, il viendra nous expliquer la différence entre un courtier pro et un courtier, on va dire grand public, et comment il monte des dossiers pour des rachats de fonds de commerce ou des murs de société. Deux sujets qui seront tout à fait passionnants. Donc, j'espère vous retrouver nombreux et avoir le plaisir de vous voir la semaine prochaine sur l'émission. Pour l'instant, bon week-end à tous. Portez-vous bien. Bye bye et à la semaine prochaine. Ciao !